Donc, il ne peut pas dire qu'investir dans l'immobilier, ça perd l'argent. Non. Première chose, il y a, comme je l'ai dit, on épargne dans l'immobilier. Deuxième chose, il y a le coût de l'inflation qui est au-delà de 10% dans tous les pays d'Afrique, qui rend l'investissement dans l'immobilier attractif. Troisième chose, l'immobilier donne la possibilité à nos pays de transférer, je dis bien, de convertir les transferts de la diaspora en investissement. Et c'est dommage parce que lui, les Maliens, s'il y a même un pays aujourd'hui qui peut dire, qui peut se vanter d'avoir une diaspora dans les pays développés, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique, c'est le Mali. Qui a une diaspora qui transfère l'argent, qui est en bonne position. C'est le Mali. C'est le Burkina. Le Niger est un peu en retrait. Le Niger est un peu en retrait. Mais c'est surtout le Mali. Donc, il ne peut pas dire ça. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Quatrième chose, que lui, il a oublié de dire, il faut développer le marché des prêts hypothécaires. Enfin, ce qu'on appelle le commercial ou industrial real estate. Parce que lui, il n'a pas, dans son analyse, il n'a pas segmenté l'offre d'immobilier sur le marché africain. Donc, là, il a commis une erreur. Donc, premièrement, on épargne dans l'immobilier. On n'investit pas dans l'immobilier. C'est que quand vous investissez dans quelque chose à vrai dire, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent dans un projet, par exemple, industriel, vous dites dans 5 ans, maximum 10 ans, j'aurai un retour sur investissement. Dans 5 ans, j'aurai un retour sur investissement. Vous dites parce que le produit, il faut la première année, c'est dur. La deuxième année, c'est dur. Mais la troisième année, il commence à s'imposer sur le marché. Si, par exemple, j'ai décidé de fabriquer des bonbons, le temps que ces bonbons soient adoptés dans les familles, que les enfants utilisent, etc., le bonbon, la croix et les bonbons, la confisserie, la croissance devient rapide. Au bout de 5 ans, je commence à atteindre la maturité sur le marché. Je fais un retour sur investissement à la septième ou huitième année. Là, c'est intéressant. Ça veut dire que si vous avez investi 20 milliards dans votre usine, vous avez récupéré la totalité de 20 milliards de francs en termes de bénéfices et vous commencez à constituer des réserves. Donc, un des bénéfices qui sont engrangés, vous les mettez dans l'entreprise en termes de réserve. Voilà, c'est ça. Maintenant, d'où vient l'épargne qu'on investit dans l'immobilier quand vous voyez le monde entier? L'épargne, c'est d'abord les ménages. Quand on dit les ménages, ça ne veut pas dire un couple, un homme et une femme. Ça veut dire un homme ou une femme ou un homme et une femme mariée avec des enfants ou avec 100 enfants. On appelle ça un ménage, premièrement. Deuxièmement, l'investissement dans l'immobilier provient des administrations. L'administration dans nos pays, l'État du Cameroun doit, ou du Mali, ou du Burkina, ou de la Côte d'Ivoire, doit bien construire les immeubles pour que ces fonctionnaires puissent travailler. Deuxièmement. Troisièmement, l'épargne des entreprises. Je rappelle à tous les points d'études. Quand une entreprise fait des dividendes, fait des bénéfices pour des profits, elle paie des impôts sur ses profits. Si c'est une société anonyme, par exemple, quand elle distribue des dividendes, elle paie des impôts sur les profits. Quand elle ne distribue pas les dividendes, qu'elle garde cet argent comme réserve dans l'entreprise, elle ne paie pas d'impôts et elle peut faire travailler cet argent-là. Généralement, les entreprises, en accord avec les actionnaires, préfèrent faire ça. Et l'un des investissements les plus avantageux, c'est l'immobilier. Pourquoi l'immobilier ? Je vous explique. Parce qu'en finance, il y a le concept de leverage. Oh là là là, j'ai encore oublié de vous présenter le document, le livre sur les fiches Tinkom. Mais je vais faire une photo et mettre sur ma page là, donc vous pouvez le regarder parce que ce serait bien d'acheter ça et de lire. Il y en a plusieurs, mais je vous aurais montré le meilleur ouvrage là. J'ai arrangé tous ces conneries là. Tout ça là, ça fait chier un peu. Parce que sur mon desk là, il y avait déjà une montagne de livres et tout et tout. Et en faisant souvent les directs, je me disais, si jamais ça se casse la gueule, ça tombe sur l'ordinateur là, ça va devenir résible. Donc, ils sont classés là. Donc, l'investissement dans l'immobilier, ça provient des réserves. Un, les réserves techniques des assurances, les assurances, les compagnies d'assurance constituent des réserves. Parce que quand une compagnie d'assurance construit un immeuble à 4 milliards pour loger par exemple des entreprises qui ont besoin de bureaux, les avocats, les experts comptables, les ministères, ce qu'on appelle commercial, ça lui procure de l'argent, ça lui procure du cash. Elle fait de la maintenance. Donc, si l'immeuble a été construit à 4 milliards, sa valeur c'est 4 milliards. Et s'il y a l'inflation et que la maintenance est là, la valeur de l'immeuble s'apprécie. Donc, elle encaisse l'argent. Cet argent là, c'est du cash qu'elle peut utiliser pour financer son exploitation à elle. Et le joueur a vraiment besoin d'argent, elle peut soit mettre en hypothèque cet immeuble là pour lever de l'argent, ou bien elle peut vendre cet immeuble là à un tiers pour lever de l'argent. Et à un prix supérieur au coût de construction. C'est pour ça qu'on parle de réserve technique des assurances. C'est de l'épargne, tout simplement, dont les assureurs constituent l'épargne. Ensuite, des entreprises ou des entrepreneurs comme M. Ibrahim Diawara constituent de l'épargne également. Par exemple, si l'huile a une entreprise d'assemblage automobile, comme Cédou Keïta là qui fait de l'huile alimentaire, et que l'entreprise chaque année réalise un profit net de 4 milliards de francs, il doit payer 500 millions de francs à l'État, 1 milliard de francs à l'État. Cédou Keïta peut dire, bon voilà, au lieu de donner 1 milliard de francs à l'État, je décide de ne pas le lui donner, j'ai mes réserves, je crée une filiale immobilier, par exemple, et j'affecte les 4 milliards de cash flow ou les 2 milliards de cash flow à cette filiale-là. Et avec les 2 milliards de cash flow, nous allons réaliser la construction d'un immeuble de 3 milliards. Et l'immeuble de 3 milliards, nous allons la financer en fonds propres de 2 milliards et en prêche de banquets de 2 milliards. Prêche de banquets de 2 milliards. L'année d'après, quand je réalise 4 milliards de profits, par exemple, ou bien il peut dire, changeons, il peut dire, je vais construire un projet très grand, 6 milliards de francs. Sur les 4 milliards que j'ai réalisés, je vais affecter 3 milliards et je vais emprunter 1 milliard. 3 milliards. Donc je construis un bâtiment de 6 milliards. C'est bien, à Bamako, c'est bien, et le bâtiment de 6 milliards, je commence à faire rentrer des gens à l'intérieur, je loue. L'avantage, c'est que, puisque notre usine tourne, nous allons affecter 1 milliard pour rembourser le prêt que nous avons pris à la banque. Une fois que l'immobilier, le bâtiment, devient à 100% la propriété du groupe SDA de Sédou Keïta, Sédou Keïta peut dire, bon, voilà, moi, je vais mettre en hypothèque 7 immeubles à la banque et comme j'ai dans mes réserves, par exemple, sur les 3 dernières années, j'ai gardé 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards, ça fait ou bien 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, ça fait 6. Je vais mettre en hypothèque cet immeuble de 6 milliards à la banque pour lever 4 milliards et m'associer à des partenaires étrangers qui vont apporter 5 milliards, donc, ça fera 6 milliards de réserves de Sédou Keïta, SDA, plus 4 milliards de prêts bancaires aux entreprises contre hypothèques de l'immeuble, plus 5 milliards des actionnaires ou des partenaires étrangers qui viennent entrer dans le projet, ça me permet de construire une deuxième usine. Cette deuxième usine va peut-être être une usine qui importe du cacao ou bien peut-être ça va être une usine qui va faire de l'égrénage du coton malien ou produire, par exemple, des vêtements, des chemises, des draps, des serviettes, des serpillettes, de tout ce que vous voulez. Dans le jargon de la finance, on dit, il veut leverage the size, leverage, 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 c'est l'idée de donner l'accélération, la vitesse, je ne veux pas aller dans les termes trop compliqués, mais si vous voulez, il va s'appuyer sur un collatéral qui est un bien immobilier et sur ce collatéral qui est le bien immobilier qu'il possède, il va mettre en hypothèque cet immeuble pour lever de l'argent, pour réaliser un deuxième projet, tout en gardant la propriété de l'immeuble et tout en continuant à empocher le cash flow de l'immeuble qui va permettre de rembourser le crédit. C'est-à-dire que si l'immeuble de Saudu Keïta, disons n'importe quoi, donne en termes de revenus 200 millions par an, 200 millions par an, net de tout ce que vous voulez, vous voyez bien que, attends, bon, l'entrepreneur là, il a dit que 500 millions, ça donnait 17 millions, ouais, si l'immeuble de Saudu Keïta donne à peu près 15 millions par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 millions par an, ouais, ça fait 200 millions, s'il a 200 millions cash, ça veut dire que, s'il a pris un crédit de 4 milliards de francs, vous voyez bien qu'au bout de 20 ans, il peut avoir remboursé le crédit, et même avant, il peut rembourser au bout de 10 ans, il suffit qu'il affecte une partie de ce que son entreprise va prendre, mais à l'arrivée, il va se retrouver avec l'immeuble et une nouvelle usine construite. C'est pour ça qu'on dit que l'épargner dans l'immobilier, saving in real estate allows you to leverage the size of your business. Saving in real estate allows you to leverage the size of your business. Saving in real estate allows you to leverage the size of your business. Je répète encore pour la dernière fois, saving in real estate allows you to leverage the size of your business. Quand vous épargnez dans l'immobilier, ça devient une ressource stable que vous mettez dans votre bilan. Et cette ressource stable peut être mise en hypothèque pour créer un autre projet, donc pour augmenter la taille globale de votre entreprise. C'est pour ça. On n'investit pas à vrai dire. On épargne. Parce que c'est une épargne qui est constituée dans un bien stable que vous pouvez mettre en hypothèque. Vous pouvez même, aujourd'hui les techniques financières existent, c'est les banques d'affaires qui font ça. Lever ce qu'on appelle les collateralized bonds. Ça veut dire que vous émettez des bonds sur les marchés. Les Microsoft font ça. C'est pour ça qu'ils achètent des immobiliers ici aux Etats-Unis. Quand ils ont envie de lever l'argent sur les marchés, quand ils lancent les collateralized bonds, ils disent, bon, voilà, la valeur de notre patrimoine immobilier là, c'est un milliard de dollars. Nous avons besoin d'un milliard de dollars tout de suite. Nous avons notre patrimoine immobilier qui génère un cash flow, je ne sais pas combien, mais le cash flow plus tel montant que nous allons détacher à affecter là. Quand ils lancent le 1 milliard là, je vous garantis qu'ils décident lundi qu'ils veulent l'argent. Vendredi, ils ont les 1 milliard de dollars sur un compte. Et avec ça maintenant, ils prennent ça pour aller construire un data center comme ce qu'ils veulent construire à Racine, dans l'état du Wisconsin voisin là, et créer 5000 emplois. Ce sont des techniques d'affaires. Ça, je pense que M. Ibrahim Diawara, qui est un entrepreneur, il doit le savoir. En tout cas, s'il ne le sait pas, j'explique pour qu'il puisse le comprendre. Donc, on n'investit pas dans l'immobilier, on n'épargne dans l'immobilier, parce que l'épargne, c'est un petit dépargne qui vous permet d'augmenter la taille globale de vos affaires. Ça, il doit le comprendre. Deuxième chose. Troisième chose, comme j'ai dit, l'investissement dans l'immobilier permettrait de convertir les transferts de la diaspora en investissement. Est-ce que lui, M. Diawara dit, dit que peut-être ça, c'est une conversation de salon qu'il a avec ses amis ministres qui dit, oh bon, voilà, vraiment, moi j'ai eu un gombo de 500 millions, et le gombo de 500 millions, je l'ai investi immédiatement dans un tel nombre de maisons. Bon, j'ai les maisons dont je suis riche. Ouais, là, il a raison. Le monsieur qui dit j'ai les maisons dont je suis riche, il raconte des conneries. Il est faux. Parce que ces maisons-là, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence. À partir du moment, ça ne génère pas du cash flow. Vous devez, chez nous en Afrique, souvent, on se construit, mais on ne sait pas faire la maintenance. Donc, si vous ne faites pas la maintenance, ça commence à perdre sa valeur, etc. Chez nous, on se construit, c'est bien, on construit, mais on oublie toujours qu'il faut faire la maintenance. Et c'est derrière parce qu'on ne sait pas qu'il faut faire la maintenance que très vite, on se casse la gueule. Donc, ce que M. Ibrahim Diawara, lui, doit comprendre, c'est qu'un pays comme le Mali, qui est son pays, je ne vais pas aller loin, venons voir son pays. Son pays, le Mali, par exemple, a une diaspora énorme. La diaspora malienne, ça peut, c'est des millions de personnes. Cette diaspora renvoie l'argent au pays pour qu'on achète le riz, le sucre, le bouton de tabaski, mais ça, ça ne dope pas l'économie. Ça devrait être à peu près 25%. Or, le meilleur moyen de convertir cet argent, essentiellement la consommation, de convertir cet argent en investissement, ce serait de faire quoi? Ce serait de développer le marché des prêts hypothécaires. Je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est que les prêts hypothécaires, mais le principe est de dire, dans un pays comme le Mali, l'État malien, hors de Bamako, où les prix sont hors de prix, l'État malien, dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire, je suis un peu indulgent, parce que pour des pays qui ont été sous occupation pendant 15 ans, ça ne se fait pas en un jour. Mais l'État malien doit, par exemple, dire, nous mettons les moyens pour que, sur le territoire malien, sur le territoire ivoirien, sur le territoire camerounais, sur le territoire nigérien, sur le territoire de la RDC Congo, tous ces pays qui ont une forte diaspora, le Sénégal, etc., je dis ça pour ne fâcher personne, nous allons mettre en place des moyens pour que, désormais, les promoteurs immobiliers aient des parcels aménagés par l'État pour éviter la spéculation immobilière. Parce que, je peux vous garantir, ce que j'aime au moins sur le nouveau président chinois, Xin Jingwei, c'est qu'il y avait des gens en Chine qui avaient érigé la spéculation immobilière en mode, c'est-à-dire qu'ils faisaient des marges de 2000%. C'est-à-dire que quelqu'un venait l'acheter un terrain, il fait les papiers, il fait la spéculation et il revend le terrain en en poussant des marges de 2000%. Quand Xin Jingwei est arrivé, il a déclenché une action judiciaire contre eux. Et les promoteurs là, véreux, et les fonctionnaires avec qui le faisaient, et tous ces promoteurs-là ont fui à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, et les fonctionnaires véreux là, beaucoup sont sous les véreux. D'abord, il faut casser la spéculation immobilière, parce que si vous ne cassez pas la spéculation immobilière, ça grève le coût des investissements, ça permet de prélever une bonne partie du montant des investissements à venir. Première chose, donc, ça veut dire que l'État va, il achète 1000 hectares, les 1000 hectares, il achète par exemple à, je ne sais pas moi, à 500 000 francs l'hectare, il va donner 500 millions de francs pour la population rurale. Population rurale, l'État avait les derniers publics, aménage par exemple 2000 hectares, un aménage par exemple avec 2 milliards de francs, tracent les routes, etc., etc., et faire faire des études par des urbanistes, fixer le cahier de charge, vous voulez construire, oui, les parcelles sont par 10 hectares, vous venez, vous avez l'argent, les ressources, le budget, etc., etc., vous construisez ici sur 10 hectares, voilà ce que nous voulons que vous construisiez, tel type de maison, avec ça, ça, il y a le cahier de charge, il y a un dossier technique qu'on vous remet dans un document comme ça, on vous remet un dossier technique, hop, vous avez le dossier technique, quand vous avez le dossier technique, tout y est, vous construisez, vous avez les ressources, vous pouvez, vous avez les ressources, vous le faites, le Sénégal l'a fait, en partie, dans la cité de Diamnadio, en partie, dans la cité de Diamnadio, vous construisez, et quand vous construisez maintenant, l'avantage, c'est que les diasporas maliennes, les diasporas sénégalaises, les diasporas ivoiriennes, les diasporas nigériennes, les diasporas camerounaises, les diasporas congolaises, les diasporas, etc. Ces diasporas-là, maintenant, acquièrent le bien, acquièrent le logement. Là encore, c'est l'épargne. Elle commence à travailler, elle dit, bon, tous les mois, nous allons nous arranger pour verser 1000 dollars. Disons, 1000 dollars, ça fait 600 000. Bon, voilà, nous avons acquis le bien à 30 millions de francs, nous allons verser 600 000. En 12 mois, ça fait 7 millions d'euros. En 4 ans, ça fait 30 millions de francs. Elles ont payé le bien. Vous comprenez? L'avantage, c'est que vous allez sur ce qu'on appelle le marché des prêts hypothécaires. Je rappelle à M. Diawara que dans un pays comme la Chine, c'est la croissance de l'investissement dans l'immobilier, acheté par la diaspora chinoise et la classe moyenne chinoise, qui a dopé la croissance économique en Chine pendant 15 ans, 20 ans, pendant autant que moi. C'est-à-dire que de 2000 à 2020, la croissance économique chinoise a été tirée par la construction de logements. Alors, est-ce que lui ne dise pas que les Chinois sont fous? Ils ne sont pas fous? Je rappelle à M. Diawara que quand vous arrivez aux États-Unis, la moitié des prêts que délivrent ce qu'on appelle les crédits unions et les banques, les state banks, dont les banques locales, qui évoluent seulement dans les États, la moitié, donc 56 %, pour ne pas dire 60 %, je dirais même deux tiers des prêts, ce sont des prêts hypothécaires, donc pour financer l'immobilier, l'acquisition de l'immobilier. Ça veut dire que si on avait mis en place un système comme ça, l'État aménagera les parcelles avec une société d'aménagement. L'État utilise des urbanismes pour fixer le cahier des charges, pas l'habitat spontané où on construit n'importe comment. C'est-à-dire que quand on trace, on met les routes, on met le nom des routes, on met la délimitation, les parcelles, etc. Le promoteur immobilier qui prend un hectare, il construit un hectare. On met le bitume, etc. On met le nom des routes, on met etc. Quand vous payez, on vous donne la clé, vous entrez chez vous, maintenant vous mettez un dame, le bien c'est 30 millions, vous mettez 5 millions de francs. Quand vous mettez 5 millions de francs, maintenant il reste 25 millions de francs. Si vous êtes à l'étranger, vous travaillez 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, vous payez le bien, vous mettez 1000 dollars tous les mois, tous les mois, vous serrez la ceinture, vous avez acheté votre maison. Mais quel est l'avantage de ça ? L'avantage de ça, c'est que ça développe le marché des prêts hypothécaires. Ça veut dire que on parle d'abord de l'État. L'État va créer une demande pour les entreprises qui vont fabriquer les carreaux, qui vont fabriquer les matériaux électriques, qui vont fabriquer les matériaux de l'éclairage, le revêtement, le sol, etc., la plomberie, le sanitaire, tout ce que vous voulez. Waouh, 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 waouh. Le sable, le gravier, la brique, etc., 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 etc. Ça, l'État met une politique industrielle pour permettre qu'on fabrique ça nationalement. Quand vous avez l'opportunité de faire ça nationalement, ça vous donne la possibilité d'émettre des bonnes de trésor. L'État malien émet des bonnes de trésor. La banque centrale de l'AES rachète ses bonnes de trésor en imprimant de la monnaie pour donner à l'État malien. L'État malien prend cet argent donc pour financer avec les programmes les promoteurs immobiliers qui construisent les maisons. Quand les promoteurs immobiliers construisent maintenant, ils ont fini de construire, ils vendent ces biens-là à des consommateurs. Et les consommateurs maintenant, les ménages, les entreprises, etc., vont, et là je privilégie surtout les diasporas parce que les diasporas ont le pouvoir d'achat. Les diasporas maintenant disent, voilà, nous travaillons. Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes dans les communautés africaines ici? Des fêtes somptueuses, des champagnes, des, 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 ça dit que c'est dernièrement quelqu'un m'expliquait comment le gouvernement américain avait décidé de donner un marché, le marché de s'occuper des personnes du troisième âge, par exemple à nos frères nigériens ici. Mais les fêtes somptueuses que les gens donnaient, les américains, hein, ils ont regardé ça de près, ils ont mis des caméras là pour essayer de comprendre. Dans les salles, les gens allaient regarder, là, comprendre, observer bien les gens, aller fouiller. Ils ont commencé à voir que les gens faisaient trop de faux. Ils facturaient les gens qui étaient déjà morts, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on a attrapé beaucoup de gens ici. Or, cet argent-là, c'est parce que cet argent se volatilise, il s'icule, il ne travaille pas. Si les diasporas, comme le Mali, l'avait mis en place des programmes comme ça, les gens construiraient au pays, les gens épargneraient dans les diasporas pour acquérir les biens. La conséquence, c'est que si vous arrivez dans un pays comme le Mali ou l'AES là, qui a déjà 100 millions d'habitants et que vous construisez un million de logements, je vous garantis que si c'est pour un logement, vous faites travailler certaines personnes, ça veut dire un électricien, un plombier, un maçon, un charpentier, ou appelez tout ce que vous voulez, etc., et le résident, une personne qui fait le contrôle technique, 5 personnes, ça veut dire que vous faites travailler 5 millions de personnes. Et si les 5 millions de personnes ont un salaire, ça veut dire qu'à terme, ce qui se passe, c'est que vous constituez une classe moyenne d'un million de personnes parce qu'elles ont travaillé comme on dit sur un long run. Ça veut dire que un million, là, vous allez construire ça peut-être en 5 ans. En 5 ans, si quelqu'un a pensé un salaire décent pendant 5 ans, à la sortie de là, il est déjà quelqu'un. Il a aussi les moyens de s'acheter aussi une maison, etc., 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 c'est ça qu'il s'agit. Mais le deuxième avantage c'est que les ressources de sable, le gravier, le ciment, le fer, la peinture, le matériel électrique, tout ça, les tôles, sont fabriquées localement. À partir de ce moment, l'argent que la diaspora transfère au pays, au Mali, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, etc., cet argent-là est considéré dans la comptabilité nationale comme de l'exportation. Parce que c'est un argent qui permet de venir dans votre pays, acquérir des actifs. C'est considéré comme de l'exportation. Ça, M. Ibrahim Diawara doit le savoir. En tout cas, s'il ne le sait pas, je le lui dis, mais avec très poliment, ce n'est pas du tout belliqueux ce que je suis en train de dire. Il me reste simplement qu'il comprenne la logique de l'investissement et de l'épargne dans le secteur de l'immobilier. Donc, développe des prêts hypothécaires. Comment ça se passe ? Il a dit que les banques, puisque le bien existe déjà physiquement, quand on est déjà en train de faire la finition, les gens peuvent réserver en mettant un déposé et dire, je réserve ceci. Si jamais ce n'est pas le cas, on me rembourse. L'intégralité de ma somme que j'ai déposée, OK, vous mettez le down payment, ça va coûter 30 millions, OK, vous pouvez mettre votre down payment. La construction va durer trois ans, vous pouvez mettre votre down payment, par exemple, on vous demande de mettre 5 millions de francs. Vous mettez 3 millions et vous ajoutez un peu, un peu, un peu, parce que ça atteint 5 millions de francs. On confirme, on vous donne les clés de votre logement. On vous donne les clés de votre logement. Le promoteur immobilier ne va pas attendre que vous payez un peu, un peu, puisque le bien existe. La banque vous prête de l'argent, il y a un protocole. Quand elle vous prête de l'argent, ici aux Etats-Unis, ceux qui ont déjà acheté la maison, Julio, Julio, le FBAC, un couple d'américains camerounais, ça c'est vrai, c'est une histoire bien connue. Julio, Julio sait bien de quoi je parle. Par exemple, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, Julio, Julio sait bien de quoi je parle. Aux Etats-Unis, par exemple, le gouvernement de quoi je parle. Tu m'as perturbé avec ton affaire d'arrêter les camerounais. Voilà, les prêts hypothécaires, par exemple. Les prêts hypothécaires, par exemple, une fois que le bien est construit, vous déposez votre argent. Quand vous déposez votre argent, l'argent sert à mettre ce qu'on appelle le down payment. Si le bien vaut 30 millions de francs, si vous avez mis 6 millions de francs, il manque 24 millions de francs. on vous donne les clés. Il y a un cahier de charge qui vous oblige dans la maintenance de la maison. Par exemple, si la maison a 4 chambres, on peut vous dire dans le contrat que vous ne pouvez pas être plus de 5 personnes dans la maison. Ça veut dire qu'un homme, une femme et trois enfants, par exemple. Vous ne pouvez pas être plus de 5 personnes dans la maison pour éviter une dégradation de la maison parce que si on prend cette maison-là et il y a 30 personnes qui entrent dans la sous-location, etc., ça devient un problème. Tant que vous n'avez pas fini de payer, vous ne pouvez pas être plus de 5 personnes dans la maison. Vous devez tendre la pelouse. Il y a un... Quand vous devez faire des opérations de maintenance pour que la maison reste s'étudie. Donc, vous acquérez la maison. Et quand vous acquérez la maison maintenant, la banque, puisque la maison existe, le protocole existe, il y a la visite technique, qu'on effectue le service technique de la mairie. Les gens qui ne veulent pas que la mairie chez nous ait un pouvoir, mais ils se trompent. Ils ne peuvent pas bâtir une économie si on ne donne pas un réel pouvoir à la mairie. Les services techniques de la mairie effectuent des contrôles. La banque va prêter, c'est ce qu'aurait dû faire le crédit foncé au Cameroun, la banque va prêter l'argent à l'acquéreur pour acquérir le bien, donc va payer le bien au promoteur immobilier. Le bon promoteur immobilier, quand il permet, on parle de prêt hypothécaire parce que ça hypothèque un bien qui existe déjà et non pas un bien où on va construire, non, le bien il est déjà là. Et le bien est financé par les bons de trésor que l'État a souscrit auprès de la banque centrale. Et la banque va rembourser, la banque va prêter l'argent au promoteur immobilier en créditant simplement son compte à l'intérieur de la banque. Et le promoteur immobilier, lui à son tour, va créditer le compte de l'État dans la banque. Il va dire, bon voilà, j'avais reçu tel montant du trésor, il fait un chèque qu'il adresse au trésor. Et le trésor va retourner l'argent à la banque centrale. La banque centrale détruit simplement ça. Mieux, il y a même mieux. Aujourd'hui, la finance a évolué, mais je ne conseille pas encore. Le Nigeria le fait déjà. Le Rwanda le fait déjà. Il y a la possibilité, par exemple, pour l'État, une fois qu'il a donné l'argent au promoteur immobilier et qu'ils ont conçu la maison, la banque a vendu, vendu, la banque a vendu, la banque a donné des prêts aux gens pour acquérir l'immobilier. La banque fait une opération qu'on appelle « securitisation ». On appelle ça « mortgage-back-securitisation ». C'est un processus long. Je ne peux pas expliquer ça. Ça va me prendre tout le temps. Et avec la « securitisation », elle est convertie en titre les dettes qu'elle a auprès des ménages. Et c'est garanti par l'État. Et elle est placée sur les marchés financiers, donc en fait, pas sur les marchés. Elle est donne aux banques, aux compagnies d'assurance. Et les compagnies d'assurance qui ont de l'argent achètent un mortgage-back-security et c'est elle qui empêche l'argent. L'avantage, c'est que vous avez un système où l'épargne qui vient de l'extérieur, qui devient, donne-leur, une exportation, est convertie automatiquement en investissement. À partir de ce moment, M. Diawara, qui lui-même, Ibrahim Diawara, est aussi un entrepreneur du bâtiment, va se voir à ce moment donner de l'argent par l'État en disant, « Bon, mon ami, voilà 50 milliards, construit, voilà 30 milliards, construit 2000 logements, par exemple. Quand tu as fini de construire les 2000 logements, ça te revient à 15 milliards, la cession tu vas la faire par exemple à 25 milliards, mais il y aura les intérêts que les banques vont percevoir avec les intermédiaires, les brokers, tout ça là, de 5 milliards et toi tu vas percevoir une marge de 40 ou 10 milliards sur lesquels tu vas payer les emplois à l'État peut-être 3 milliards de francs, il va te rester 7. L'avantage maintenant c'est que les banques aussi vont placer, etc. et empocher aussi un revenu. Et ça développe l'investissement, ça développe l'investissement et ça permet aux gens de se loger. Et quand les gens se logent à un prix qui est raisonnable, ça permet aux gens d'augmenter le pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des loyers comme il a dit lui-même de 1,5 million, on va se retrouver avec des loyers de 100 000 francs, avec des loyers de 100 000 francs, de 50 000. Parce que si le loyer c'est 1,5 million, comment lui va payer un ingénieur pour pouvoir travailler pour lui ? Alors que si on mettait une politique comme ça, le même ingénieur se logerait avec 200 000 francs. Voilà. Donc si lui, son ingénieur ou son directeur doit dépenser 1,5 million pour se loger, il est évident qu'il est obligé de lui donner un salaire de 5 ou 10 millions de francs. C'est important. Donc je pense que j'ai bien expliqué ça. L'épargne, j'ai bien expliqué la dimension d'investissement. J'ai expliqué les prêts hypothécaires. Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué ? Voilà. Oui. C'est que comme j'explique ce que M. Diawara, lui, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas vu ? Peut-être qu'il n'est pas un prétendant. Comme j'ai dit tout au début à quelqu'un, généralement, quand vous investissez dans l'immobilier, quand vous investissez, quand vous épargnez dans l'immobilier, n'allez pas mettre l'argent dans l'immobilier. C'est pour ça que c'est les hommes d'affaires qui s'en sortent le mieux quand ils mettent l'argent dans l'immobilier parce qu'ils peuvent emprunter. Par exemple, s'il a un marché, on lui dit, bon, voilà, tu as un marché de 300 millions de francs, il peut aller mettre le bien à la banque. que la banque lui donne un prêt de 100 millions de francs, il hypothèque le bien, on appelle ça leverage your investment. Il va faire son marché, quand on lui pèse 300 millions, il vient rembourse la banque, il prend les charges et l'État 100 millions, et là, c'est 100 millions. Il n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas de collatéral. Le bien immobilier, or le bien immobilier, là, c'est une épargne, épargne stable, qui lui permet de leverage, donc à chaque fois d'augmenter la taille de ce truc. Quand il voit une opportunité, il a besoin d'argent, il met ça comme collatéral. C'est bien différent d'un fonctionnaire qui a un gombo qui va y construire aussi, il achète aussi sa part d'immeuble, il construire et il pense que c'est le loyer qui va lui donner l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans une certaine mesure, ça marche comme ça aux États-Unis avec ce qu'on appelle l'équity, l'home equity. Mais ce serait encore long d'expliquer ça, je n'ai vraiment pas, ce n'est même pas, ce n'est pas, comme on dit en anglais, irrelevant, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas vraiment très important. Donc, je vous avais dit à un autre frère que dire qu'on n'investit pas dans l'immobilier, je pense que là, il s'est un peu trompé, ce n'est pas vraiment ça. Disons qu'il faut investir dans l'immobilier. D'abord, il a raison que la priorité, c'est investir dans l'agriculture parce que ça n'existe pas un pays qui importe la nourriture pour se nourrir. Il faudrait que nous allions dans l'investissement dans l'agriculture. La première chose. Deuxième chose, ça n'existe pas un pays qui importe pour se nourrir. Ensuite, il faut investir dans le truc, mais il faudrait structurer le marché de l'investissement parce que c'est un pôle de croissance. Les deux principaux pôles de croissance que nous avons en Afrique, dans l'avenir, et qui va faire que les gens se bousculent chez nous, c'est manger, se loger. Manger et se loger. Donc, il ne veut pas dire qu'on n'investit pas. On n'épargne si tôt dans l'agriculture. Et quand un homme d'affaires, oui, on n'est pas. Quand on a une entreprise où on a un homme d'affaires, on n'épargne dans l'immobilier parce que c'est une ressource stable. Vous pouvez épargner dans une banque. La banque fait faillite et ça part avec votre argent. Vous allez attendre la liquidation. Mais vous ne pouvez pas épargner dans un immeuble et l'immeuble, à moins que l'immeuble s'effondre. À moins que l'immeuble s'effondre. Mais si ça a été bien construit, ça ne va pas s'effondrer. Donc, il ne veut pas dire qu'on n'investit pas dans l'immobilier. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Certains disent que ce n'est pas vrai. Et le schéma qu'il a donné, ce n'est pas bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux encore le répéter. Quand vous voulez investir dans l'immobilier, vous faites des calculs. D'abord, vous consultez un expert. Je ne peux pas tout dire là. Ce serait très long. Vous consultez un expert qui vous fait un tableau d'amortissement. Quand vous avez un tableau d'amortissement, vous regardez, le volume de l'investissement, c'est un milliard de francs. OK. Quel est mon apport? Mon apport, c'est généralement, je recommande aux gens d'avoir la moitié de l'apport si vous voulez un projet. Mon apport, c'est 500 millions de francs. OK. C'est pour ça que, généralement, ce sont les entreprises qui font ça. L'entreprise dit, que je suis un entrepreneur, j'arrive à dégager un milliard par an, je vais aller dans un projet de un milliard d'eux, j'ai 600 millions à mettre. OK. Un 600 millions à mettre, il me reste un 600 millions. Je construis les 600 millions restants, je les emprunte à la banque, je finalise le bien. Quand je finalise le bien, maintenant, peut-être le bien dégage 50 millions par an. Donc, les 50 millions par an, il faut faire les calculs, il faut s'arranger à ce que 10 millions de francs, ce soit vos coûts de maintenance, etc., ça veut dire que vous devez faire la maintenance. quand les fausses sceptiques sont pleines, vous devez les vider. Et tout ça, vous mettez ça dans le coût de votre loyer. Quand vous calculez le coût du loyer, vous ne fixez pas le coût du loyer au hasard. Vous calculez le coût du loyer, vous dites, voilà, ça tient compte c'est le fait que moi, je vais faire vider les postes. Moi, je vais faire inspecter le bâtiment pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'effondre ou se casse la gueule et je le repare aussitôt avant que ça n'aille loin. Je vais fixer les normes. Vous ne pouvez pas construire une maison de deux chambres, un salon et quelqu'un entre là-dedans avec lui, sa femme et huit autres personnes. Il va se casser parce qu'il y a une pression, une pression rapide sur le bâtiment, les toilettes, etc., qui fait qu'on va vous chasser l'eau 120 fois par jour. Rapidement, le bâtiment va s'effuser. Donc, vous mettez les normes qui vous permettent que l'immeuble vive le plus longtemps possible. Donc, vous avez 20% d'expérience, ça veut dire que les maintenance, la sécurité, tout ça, c'est 20%. Vous avez, par exemple, si vous voulez mettre l'éclairage à l'entrée pour qu'il n'y ait pas d'agression, tout ça, ça doit être 20%, pas plus. Vous avez les impôts et le personnel, etc., etc., si vous mettez un concierge, tout ça, ça va faire 20%. Non, il va vous rester à peu près 60%. Donc, sur les 10 millions, il va vous rester 6 millions de francs. Vous comprenez que 6 millions de francs, vous avez besoin de 100 annuités pour pouvoir rembourser les 600 millions restants. 100 annuités, ça vous fait à peu près 9 ans. Donc, 9 ans, vous pouvez rembourser. Comprenez? L'immeuble devient le vôtre. Si vous voulez, vous êtes encore un industriel, vous dites, bon, comme nous faisons le milliard de francs par an, nous allons décider d'affecter 100 millions de francs pour rembourser. Donc, au bout de 5 ans, plus l'argent que nous générons, au bout de 4 ans, nous avons payé complètement l'immeuble. Vous avez payé complètement l'immeuble. Et quand vous payez complètement l'immeuble, vous devez utiliser l'immeuble pour l'éverage le size de vos business, ça veut dire générer un autre projet que vous pouvez mettre en hypothèse l'immeuble et élever de l'argent pour aller faire un autre projet. Et entre-temps, l'équity que génère l'immeuble, donc les revenus locatifs que génère l'immeuble, là, les 10 millions, là, vous remettez ça à la banque pour repayer le prêt que vous avez pris à la banque. Et quand l'autre entreprise-là que vous avez lancée se développe et commence à, généralement, ça ne demeure pas la première année, il faut première année, deuxième, troisième, quatrième année, cinquième année, donc, cinq ans pour qu'on s'atteigne l'investissement arrive à maturité. Généralement, c'est entre trois et cinq ans, disons, cinq ans. Les cinq ans maintenant, les profits que vous faites, vous levez l'option, vous remboursez la banque, vous levez l'option et vous essaisez un troisième projet, ce qu'on appelle leverage the size, créer un effet multiplicateur.